Bonjour à tous, voici ton message du jour, quelle est la petite guidance pour toi ? Hop, c'est parti, on y va ! Et aujourd'hui, on te parle d'un message qui arrive. Oh ! Alors c'est quoi ce message ? Qu'est-ce qu'on veut te dire ? Oh ! Aïe, qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien, écoute, il y a aujourd'hui, en tout cas, une communication, tu vas être invité à un événement. Un événement peut-être d'ordre familial. En tout cas, dans ce que je ressens dans cet événement, dans ce message, dans cette invitation que tu vas recevoir, il y a, quelle que soit la situation que tu vis à titre personnel, un changement qui va découler de cet événement, de cette fête, de ce mariage, etc. Et ce que je ressens, en fait, c'est que cette personne qui va t'inviter, alors, c'est ta famille, mais en fait, on sent que dans ce rendez-vous, dans cette réunion, tu vas comprendre que ton ex a une place particulière. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pour ça que je suis un peu hésitant. En fait, j'ai plein d'émotions qui remontent à l'intérieur et j'ai du mal à tout caler. Ça, c'est ma façon des fois de canaliser, c'est un petit peu, ce n'est pas facile. Je suis encore en train de comprendre des fois comment je fonctionne, c'est dingue. En fait, cet événement familial va, en tout cas, avoir une importance capitale pour toi, parce qu'on te dit que clairement, ça va te changer ta façon de voir les choses, notamment en lien avec les personnes qui te sont proches. Et c'est surtout que ça va occasionner, dans ce que je ressens, dans ce que tu vis, c'est comme s'il y avait un défaut d'alignement avec la famille et que lors de cet événement, tu allais comprendre que finalement, leur choix, leur conviction, leur conseil n'était pas forcément destiné à toi, mais c'était leur façon de voir les choses. Et que toi, justement, tu allais prendre ce recul en te disant « Finalement, ils ne vibrent pas comme moi, je n'ai pas forcément envie d'écouter. » Il y a peut-être des critiques, des jugements, des choses qui ne sont pas si saines que ça. Et du coup, tu vas prendre un vrai recul par rapport à ce qui va se passer. Du coup, dans la foulée, c'est comme si, dans ce qui se passait, ça allait faire bouger dans les lignes énergétiques ton ex-partenaire. Et en fait, on voit que lui, il est en pleine période de confusion et de doute. Et justement, il va te demander pardon. Et il va s'acter, parce qu'on parle de l'ancrage, il va acter ça dans la matière. Il n'est pas qu'en train d'y penser. Il va faire en sorte de te demander pardon. Par quelques moyens que ce soit. Et en fait, on sent que ton lien, à ce moment-là, avec cette personne, alors c'est peut-être un ex, ça peut-être aussi un parcours de relations sacrées, et en fait, on sent qu'à ce moment-là, c'est comme si cette prise de conscience personnelle dans la lignée familiale qui t'unit, donc dans les blessures transgénérationnelles, provoquait un profond bouleversement et comme un déclic qui faisait que ton ex, qui était encore perdu allait venir vers toi pour justement te demander pardon sur ce qui s'est passé. Et en fait, tu seras au travers de cette situation en train de résoudre un pocage en lien avec une vie antérieure. Et ça va être une évidence au moment où tu vas vivre cet événement. Alors, d'abord, je rappelle, à travers cette évidence, il y a l'événement familial. Ensuite, dans les trois mois que tu sives, on sent un déclic auprès de cet ex qui a encore une place dans ton cœur, très clairement. pour justement réharmoniser la communication qui vous lie à tous les deux.